À 8h45, on va retrouver Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. C'est mercredi que Dominique Olivier, la numéro 2 de la ville de Montréal, va annoncer probablement une hausse de taxes. On sait que Mme Olivier, c'est elle qui a instauré une culture de gaspillage d'argent public. Écoute, Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal ont tous publié des éditoriaux, des chroniques en disant qu'il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle soit congédiée. Elle est toujours en poste. Qu'est-ce que je te disais vendredi dernier? Il n'y a pas de conséquences aux actes moralement répréhensibles que les élus posent. C'est la maman de Caillou, moi, tu dis. C'est la maman de Caillou. Elle est toujours en poste. Alors, Mme Dominique Olivier qui gaspillait, qui va nous regarder, les citoyens de Montréal, les résidents de Montréal, qui va nous dire qu'on va augmenter votre compte de taxes. C'est quand même assez fort de café. J'ai hâte de voir ça mercredi. Richard, tu veux revenir sur un événement, un drame survenu en Estrie en fin de semaine. Un homme accusé d'avoir tué sa mère. Ce qu'on apprend, c'est qu'il a déjà dans le passé fait preuve de violence envers elle et il avait été déclaré non-criminellement responsable. Bien oui. Donc, c'est samedi soir que ce gars-là, un homme de 39 ans, qui a tué sa mère de 64 ans, malheureusement, en Estrie. Il y a trois ans, en octobre, il avait déjà agressé sa mère. Il l'avait frappé. Il avait dit qu'il allait chercher un gun pour la tirer. On l'avait arrêté. On avait saisi 14 couteaux, un épée, une carabine à plomb munie d'un télescope avec un pistolet à plomb, bref, des armes à feu qu'il avait à la maison. Il a été déclaré, la commission des examens des troubles mentaux a dit qu'il représentait un risque important. Ça, un risque important. Mais son psychiatre, à lui, disait non, 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 il n'y a pas de problème. Il est correct. C'est arrivé une fois. Ça ne se reproduira plus. Faites-vous en pas. C'est un geste isolé. Finalement, en janvier 2021, la commission des examens des troubles mentaux a dit OK, bon, c'est correct. Maintenant, il va pouvoir... Tu sais, on juge qu'il est correct. Il peut retourner en liberté. Et finalement, bien, écoute, il a tué sa mère, finalement. Son psy avait dit qu'il ne représente aucun danger. La commission des examens des troubles mentaux a dit qu'il ne représente aucun danger. Est-ce qu'on peut vraiment prévoir si une personne qui a des troubles mentaux sérieux va commettre un geste grave ou pas? Moi, je pose la question parce qu'on dit, là, tu sais, c'est une science exacte, la psychiatrie, la psychologie, etc. Mais on peut-tu vraiment savoir ce qu'une personne va faire? Et souvent, on dit, bien, tu peux retourner chez toi. Ces gens-là, on le sait, arrêtent de prendre leurs médicaments, sombrent après ça dans des psychoses. Il arrive ce qui est arrivé. Bref, il est passé dans la craque, comme on dit, mais il y en a trop comme ça. Évidemment, tu es une mère, tu es un père, tu vois ton enfant, tu dis, bien, reviens à la maison, tu veux l'aider. Cet enfant-là ne peut pas se débrouiller, ne peut pas trouver un emploi, ne peut pas se payer un loyer. Donc, tu dis, bien, viens à la maison. Et là, c'est toi qui te mets à risque. Exacte. Ce sont les familles qui ont le problème et puis, finalement, les membres de la famille finissent par payer, parfois même de leur vie, ces problèmes-là. Exactement. Et il faut le dire, et son psychiatre, et la commission d'examen des troubles mentaux, il a dit, il n'y a plus de problème avec ce gars-là, c'était des gestes isolés, il peut retourner chez lui. C'est arrivé, malheureusement, ce drame samedi dernier. Je ne sais pas comment ça va se terminer cette fois-ci devant les tribunaux. Par ailleurs, un autre geste, des coups de feu contre une école juive, c'est la deuxième fois qu'on dit cette école-là en l'espace de trois jours. Écoute, dans la communauté juive, les gens sont très inquiets. Mon fils de 15 ans a une amie juive qui vit à Outremont et ses parents avaient une mésousa devant la porte. Une mésousa, vous connaissez peut-être ça, c'est un extrait de la Torah qu'on met dans un petit tuyau en plastique devant la porte et ça indique, entre autres, qu'on est croyant, qu'on est très fidèles et tout ça. Et bon, ça indique aussi que dans cet appartement-là, des juifs vivent. Et cette jeune fille-là, ils l'ont enlevée, la mésousa. Ils ont dit, bien, on ne fera plus ça. Tu sais, parce qu'on ne veut pas justement que les gens sachent qu'on est juif. Il y a des gens qui disent en fin de semaine, on cache notre kippa. Bien, exactement. Ils cachent leur kippa, ils cachent leur étoile de David. Écoute, ça commence à être vraiment sérieux. Et j'entendais un discours du vice-chancelier allemand en Allemagne qui disait, une démocratie ne peut pas tolérer l'intolérance. Et à un moment donné, il y a des manifestations pro-Palestine, c'est très correct, mais en Allemagne, si tu brandis le drapeau du Hamas, tu n'as pas le droit, c'est interdit, de faire une manifestation pro-Hamas parce que le Hamas est considéré comme, à juste titre, une organisation terroriste. Et je ne veux rien que te dire, j'ai interviewé cette semaine, la semaine dernière, une personne de la communauté juive qui a vu les fameuses images qui ont été captées par des caméras corporelles que les guerriers du Hamas, les guerriers, entre guillemets, du Hamas portaient lorsqu'ils ont fait le massacre le 7 octobre. Ça a duré 43 minutes. Il a vu plus d'une centaine de meurtres. Il dit, ces images-là vont le hanter toute sa vie. Et il dit, écoute, ce qui m'a frappé, c'est que ces gens-là exultaient, étaient contents, étaient joyeux lorsqu'ils tuaient des gens. Il dit, j'ai pas vu des soldats, j'ai pas vu des guerriers. J'ai vu vraiment des tueurs en Syrie. Il y a une pétition qui circule actuellement, une pétition qui critique Israël, aucun problème, qui critique la politique des colonies en Cisjordanie, aucun problème, on a le droit, effectivement, de critiquer ça, qui dit que la façon dont les Palestiniens sont traités par Israël, c'est inacceptable. Tout à fait acceptable. Mais je vais te lire des extraits de cette pétition-là. Nous reprochons au gouvernement du monde entier de normaliser l'occupation israélienne et de qualifier les résistants de terroristes. Donc, pour eux autres, le Hamas, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des résistants. Je sais pas comment on peut appeler ça autrement quand on massacre des gens innocents et qu'on a du plaisir à le faire, de toute évidence. Je continue un texte de cette pétition. Ce que les Palestiniens ont démontré depuis les premières heures du samedi 7 octobre, c'est qu'ils n'accepteront jamais l'occupation, qu'ils résisteront, quel que soit le prix. Donc, c'est comme, on dit, le 7 octobre, les Palestiniens ont montré qu'ils allaient résister. Écoute, ils ont tué des femmes, des enfants, des vieux, tout ça. Sais-tu qui a signé cette pétition-là, entre autres? Non. Amir Kadhir. Ah oui. Amir Kadhir a signé cette pétition-là. Il a dit que le Hamas, c'est pas un groupe terroriste, ce sont des résistants qui ont montré le 7 octobre que les Palestiniens allaient résister et jamais occupés. Je suis désolé, mais M. Kadhir, peut-être, devrait s'expliquer un peu. Tu sais, sous prétexte de critiquer Israël, des fois, on fait l'apologie d'un groupe terroriste. Des fois même, c'est pas le cas de cette pétition-là, mais des fois même, c'est une critique, non d'Israël, mais c'est une critique des Juifs et c'est une attaque contre les Juifs. À un moment donné, on ne peut pas accepter ça chez nous. Et je reviens à ce que dit le vice-chancellier allemand, on ne peut tolérer l'intolérance. Absolument. Il faut être dans les nuances dans une situation comme celle-là. Tout à fait. Passez une bonne journée. On se reparle demain. Merci.